Salut tout le monde, ici Azarad, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo annonce, enfin annonce, un peu particulier. Au cas où vous n'auriez pas remarqué, l'affichage des likes et des dislikes n'est plus là. Donc il n'y a plus la barre avec tant de pouces bleus, tant de machins. On peut toujours liker et disliker, il n'y a pas de soucis. Mais sur ma chaîne et sur celle de Killer, l'affichage est désactivé. Mais pour la simple et bonne raison qu'on s'est pris une bonne vague de pouces rouges par un abruti, pas d'autres mots. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour éviter de pourrir la vidéo du youtubeur en question avec des commentaires. Mais si c'était sur une vidéo, je donnais mon avis sur DZ. Et il y a un gars, ça ne lui a pas plu que je dise ça. J'ai juste dit que DZ ce n'était pas trop mon truc, que DZ et un autre jeu avaient chacun leur qualité et tout ça. Mais que je préférerais cet autre jeu que DZ. Et le mec il m'a dit ferme-la et tout. Enfin il a commencé à m'insulter et tout ça. Il a foutu des dislikes à tout le monde. Et en plus, je lui ai dit, le mec il met des dislikes et tout. Et il me dit, la communauté de DZ tu connais ? Donc voilà. Même lui, il dit que la communauté de DZ est comme ça. Moi perso, je n'ai plus d'espoir pour ça. Enfin bref. Donc l'affichage est désactivé. Mais c'est seulement l'affichage. Voilà. C'est tout. C'est comme ça. Je les réactiverai peut-être quand les gens deviendront un peu plus matures. J'en sais rien. Je ne sais pas. Mais il n'y avait pas d'autre solution. Donc c'est sur ma chaîne, sur celle de Killer. Pas sur les autres. Les autres n'ont pas été touchés. J'espère que ce ne sera pas le cas. Parce qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien demandé. Même Killer, il n'a rien fait. Il n'a rien demandé. Il a juste écrit un commentaire. Même pas agressif ni rien. Et le mec, il est parti loin. C'est hallucinant. Enfin bon, c'est tout. En attendant, Dying Light arrive bientôt. Il faut qu'on trouve une date pour faire les premières vidéos sur Dying Light. Parce qu'en fait, ce sera une série 100% co-op avec Killer et Yann Alain. Donc il faut qu'on trouve une date et tout. Parce que, bon, Yann Alain, il est occupé même le week-end en ce moment. Killer, pareil. Il n'y a que moi qui est au montant, en fait. Donc voilà, on va essayer de trouver une date et de faire ça vite. Il faut qu'on se mette d'accord. Bref. Ça sera tout. Je vous dis à tous, bonne soirée, bonne journée. Et à la prochaine. Ciao.